Cette fois-ci je vais réagir à tous les trailers de Monster Hunter Wilds, je n'en ai vu qu'un seul, c'est le premier qui a été diffusé, celui qui est juste affiché ici. Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à vous dire que j'ai attaqué la série de Monster Hunter avec Monster Hunter Freedom sur PSP. J'ai fait beaucoup des épisodes de la série, j'adore cette licence, dites-moi vous aussi si en commentaire vous kiffez de ouf ou pas. Et puis du coup on va aller regarder dans l'ordre, il y en a pour 10 minutes à peu près et puis je vais réagir. En même temps je vous ferai un petit peu de montage pour que ce soit plus digeste. C'est parti, premier trailer. Je me souviens quand je l'ai vu, j'ai hurlé là. La météo et tout, ça me met des frissons. Alors que je l'ai vu, celui-là je l'ai vu. Mais venez prendre votre dose de dopamine, venez ! C'est incroyable ! Quand j'ai vu ça à l'époque, j'étais sur le cul, sur le cul ! Monster Hunter, ça fait partie des licences que je préfère. Dans l'ordre, il y a les FromSoft et quand j'ai parlé pour un partenariat avec une marque qui m'a demandé « Et si t'avais pas les FromSoft, ça serait quoi ta licence phare ? » J'ai dit Monster Hunter, et ben j'espère que certains parmi vous sont dans le même cas que moi. Mais vraiment, c'est des bangers absolus. C'est des jeux de niche à la base. Et en fait Monster Hunter, c'est un petit peu comme les FromSoft, ils ont une histoire qui est un peu similaire. Ils sont devenus des must-have, un petit peu parce que les gens sont rentrés dans cette niche-là. Ils ont appris à apprendre. Et je trouve qu'en fait c'est bien parce que les gens sont sortis de leur zone de confort et ça devient des jeux populaires et qui du coup grossissent en même temps que la communauté grossit. Et ça va en faire, je pense, le prime de la série Monster Hunter. Il est là, c'est Monster Hunter White. C'est parti, on va passer au trailer numéro 2, que je n'ai pas vu. Voilà, et on s'est mis en 4K pour l'occasion. Ça a l'air d'être mieux scénarisé. Ça sent le tuto du début ça. Un petit peu genre on arrive sur la terre où il y a les bêtes et on nous présente là où on est en poney. Putain, mais c'est fait comme ça ? Alors j'ai lu que c'était le R.E. Engine, donc le même moteur que pour Resident Evil. La tempête, la météodynamique et tout. Putain. Je suis choqué. Oh ouais, mais non, c'est fait comme ça ? Mais what ? C'est du gameplay ça. Ah bon ? Ah bon ? Avec sa langue. Dégueulasse. Les animations, elles ont l'air folles. Ah, il y a des bêtes un petit peu comme dans le world là, qui se jettent sur les monstres. Ah ouais, ça. Ça, j'ai jamais testé quand même. Ça a l'air incroyable. Allez là, le timing parfait, dans la tête. Je veux jouer avec ça. Ah ouais, il a pris la foudre, lui. Il est toujours de nous, quoi. S.O.S. Alors, de ce que j'ai pu voir, ça, ce ne sont pas des joueurs multi. Ça serait des PNJ, qui seraient là pour nous aider, hors multijoueur, en fait. Et... Oh la clac ! Alors celui-là, c'est la première fois que je le vois, du coup. Incroyable ! Et là, il y a une image, juste là. Cette image-là. Là, là. Oh, le fond d'écran. Alors, c'est en 4K, je vais essayer de l'extraire. Ça me fait penser que du coup, sur mon Discord, si vous voulez, vous avez le lien en description de cette vidéo. J'ai fait des fonds d'écran, du coup, que Capcom n'a pas fait. Enfin, c'est moi qui les ai faits. Avec, du coup, Monster Hunter Wilds. Donc, j'ai pris les photos les plus HD possibles. J'ai mis... J'ai fait du montage sur Photoshop, etc. J'en ai fait 8, en tout. Vous pouvez les retrouver sur Discord. Voilà, il y a le lien qui est en description, si jamais vous le voulez, pour votre téléphone. On sent que les animations sont beaucoup plus matures. On sent que les monstres sont beaucoup plus chiants. On sent que le gameplay, il a été tellement étoffé pour cibler les parties de monstres. Ils appellent ça le mode focus. Apparemment, on pourra cibler des parties de monstres. On pourra les blesser en certains endroits. Une fois qu'ils seront blessés à ces endroits-là, on pourra leur tirer dessus pour leur faire plus de dégâts. Ça a l'air d'être juste insane, mais organique. Mais organique au possible. Un truc de dingue. La hype est à 1000%, mesdames et messieurs. Trailer numéro 3. Et celui-ci est sorti il y a 4 mois. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ne montrent que la zone du désert. Je pense que c'est la zone du début. Et après, on verra les autres zones quand on jouera à nous. Le croque-sable de dune. Mais c'est scénarisé, en fait, là. On a l'air bien. Ah bon ? Oh, mais non, mais comment c'est bien fait. Mais fais-toi de leur bave. Ok, il crache comme de la bave. C'est trop stylé, cette arme. C'est vrai que je teste, en vrai. C'est des vortex de sable, j'ai l'impression. Dans lequel on se retrouve après dans une caverne. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Bon, le point faible qu'on a trouvé, c'est la bouche. J'imagine, l'intérieur de la bouche. Ah ouais, mais... La fluidité des animations du monstre. On dirait qu'il est vivant. C'est le GTA de la chasse. C'est le Red Dead de la chasse. Oh là là. Lui, il va nous déchirer. Les Doshagumas. Je ne sais pas qui fait les trailers, mais en vrai, il y a une... Waouh, waouh. Il y a une application générale sur les trailers. Ils sont extrêmement bien. Franchement, ces deux minutes-là, mais waouh. Il y a de l'action, on voit du gameplay. Mais non, mais les animations des monstres, ils ont l'air d'être vivants. Les langues, les crachats, les swing, swing, swing. On dirait vraiment le mangeur de sable de Dune, là. En version mini, quand même. Je pense qu'on aura une version maxi. Et celui de la fin, là, qui fait une espèce de tir électrique avec sa tête entre ses cornes et... Ça a l'air d'être juste monstrueux, mais dément, dément, dément. Là, on est sur le trailer qui montre, du coup, la date de sortie de Monster Hunter Wilds. C'est sorti il y a 13 jours. À l'heure où je vous parle, on est le 8 octobre 2024. Et donc, du coup, je vais le regarder pour la première fois. 3 minutes 36. Et puis, je vais réagir en même temps. On va voir ce que ça dit. Capturé sur la PS5, ça. C'était au TGS, il me semble. Oh, wow. Oh, là, là. Cette ambiance. Ah, c'est la forêt écarlate. De ce qu'ils ont dit, elle change en fonction de la météo. Donc là, là, quoi. On dirait ma belle-mère. J'ai un peu l'impression qu'ils sont gigantisés, les monstres. Ils sont plus gros, en tout cas. Je ne sais pas à quel moment c'est du jeu, là. Mais ils me paraissent beaucoup plus gros. Stylé, hein ? Ah, ouais. Oh. On dirait Avatar. Le peuple de l'eau, hein. Avec les ikran et tout. Oh, oui, la pêche. Pêcher, c'est la clé. Ça me rappellera les parties de pêche avec mon grand-père. Wow. Il a pris la max, non ? Ah, ouais. On peut utiliser le terrain pour les stuns, j'imagine, ou pour les tabasser. Oh. Pourquoi ils ne vont juste se battre ? Je veux lui. Je joue avec lui. Stylé, le feu. Ah, cool. Ils peuvent nous soigner comme dans Worlds. Un char de coup, là. On dirait des balrogues. Lui, il a l'air chiant. Lui aussi, il a l'air chiant. Ah, le coin. Ah, oui, le coin. J'adore cet artwork. Ah bon ? Ah ouais, ok. Donc, c'est sorti comme ça, d'accord. Et... Franchement, c'est assez dingue la qualité de ce MH. Moi, j'ai attaqué sur Monster Hunter Freedom comme je vous disais au début sur PSP, mais quand on compare à ça, il s'est passé mais tellement d'années. C'est monstrueux. Monstrue la qualité. Bon, moi, c'est préco. Vous avez, si vous voulez, le lien Instant Gaming sur la description de ma vidéo. Vous pouvez l'acheter à 47 euros en version PC, donc version Steam. Franchement, je voulais vous faire une vidéo comme ça parce que je ne les ai pas vues. Donc là, je les ai vues pour la première fois, là, les trois derniers. mais c'est incroyable. C'est juste un truc de malade. Je pense que ça va être mon jeu de stream à partir de février. J'ai de toute façon posé la semaine pour pouvoir vous le streamer. Si jamais vous voulez me suivre, c'est juste ici, Twitch Ribosome. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bise. Ribos. Duftip. Abonnée.